Bonjour, on est de retour sur Hearthstone, je me suis dit qu'on allait se faire une petite game de Guerrier Tempo qui sera probablement le deck déterminant du Master Tour à venir. Je pense sincèrement que Guerrier va être une classe qui va surprendre parce que du coup il y aura Guerrier Bombe et ce Guerrier-là, donc ça va être un peu plus dur de prévoir et la présence de ce Guerrier fait que les gens n'ont plus à amener Guerrier Bombe, donc la light-up qui cible le Guerrier Bombe a moins d'intérêt, voilà ça va remettre un petit peu de dynamisme dans le metagame je pense. Et en plus c'est bien parce qu'on revient aussi à un matin, on revient à des matins où honnêtement je suis éclaté, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, j'ai vraiment énormément de mal à me réveiller, donc c'est bien, game du matin, den explosé, j'espère que ça vous fait plaisir, j'ai l'impression que sur Interra j'avais de la patate, j'étais dynamique, je pense que c'est juste dû à une accumulation de fatigue, ce n'est pas du tout dû au jeu et au fait que les annonces d'hier n'ont clairement pas hype du tout, j'ai vraiment du mal avec ce qu'ils ont annoncé, vraiment beaucoup de mal avec tout ce qu'ils ont dit parce que je ne vois rien dedans en fait. Et en fait d'habitude j'arrive à me projeter, j'arrive à voir des choses, là j'ai l'impression de me projeter dans le passé, j'ai l'impression de revoir des choses que j'ai déjà vu. Alors peut-être que l'extension amènera des cartes qui seront géniales et on aura un truc bien, mais pour une annonce, je ne vois rien où je me dis cool, le jeu avance. Je me dis juste cool, le jeu est là, mais je ne veux pas que juste que le jeu soit là, je veux que ça bouge et je n'ai pas l'impression que ça bouge alors je suis un peu triste. Je ne vais pas mettre fabricante tout de suite, il fait tranchement, il me l'éclate, ce n'est pas cool. Je me demande si DH peut se faire cibler dans ce metagame, je pense que ce deck n'est pas mauvais contre DH, il y a peut-être moyen de jouer autour de DH. Bonne question. Ah bon là c'est parti, maintenant on frappe, on a juste essayé de récupérer les bonnes cartes et puis maintenant on va cogner comme des idiots. Je ne comprends pas pourquoi il y a un seul Corsair. J'ai pris la liste de Tinsho, c'est le champion du monde House Rivalries saison 2. Donc ça me l'air bien. Mais ouais, il faut que je me remette à créer des decks, etc. sur Hearthstone, je pense que c'est ça qui va me faire du bien. Je suis peut-être devenu, je me suis peut-être un petit peu trop enfermé dans le compétitif parce qu'entre les coachings et les choses comme ça, je me suis aussi dit que c'était une bonne idée. Mais ouais, peut-être que j'ai besoin d'un petit peu de renouveau et de revenir à des trucs comme ça. Est-ce que je peux jouer des brutes ? Si je fais ça, ça, il y a 5 blessés. Donc ça, ça coûte 2. Ça marche ? Bon, ça vide le board, etc. Ça vide le board, j'ai mon arme au prochain tour, donc pas de problème. Ça a l'air ok, je vais mettre la pression, une 5-7, c'est beaucoup, il ne peut pas encore faire Malicia. Ouais, il doit taper dedans, ça a l'air ok. Bah il est que à 8, 8 c'est pas beaucoup. Ok, je continue en plus de prendre de l'armure. Rage, ok. Thaune, c'est bien. Kargat, correct. Démon Abject, je peux le jouer tout de suite. On va me prendre Kargat, je crois. Bah, s'il n'a pas son vol de vie, je le tue. Bah alors, ok. Ça va le forcer à changer d'arme, du coup je gaine 4 déjà. Bah c'est une bonne chose de le forcer à changer d'arme. Bah s'il n'a pas son arme. Bah après j'ai aussi Corcron, Grommage, etc. Donc... Ça fait des choses, hein. Si je topdeck Corcron ou Grommage, je gagne. Du coup, si je topdeck un tendant du mal et j'ai le bon laqué, je gagne. Non, il y a des choses à dire là-dessus. Donc pas si mal ! Oh ! Lolololololololololololololololololololololololololololololololo Lololololololololololololololololololololo Voilà. Bon, on revient à des games du matin un peu plus... courtes, un peu plus calmes. Voilà, c'était guerrier tempo, là ce matin c'était surtout guerrier dans la gueule. on a fait deux vidéos hier pour Jojip on va sûrement en faire une nouvelle sur notre chaîne à nous avec Volvi parce que c'est une vidéo moi qui me tient à coeur c'est les comparaisons d'annonces Hearthstone Runeterra les deux jeux de cartes ont sorti des annonces à même pas un mois d'intervalle je pense que c'est important de les comparer pas de dire ce qui nous hype le plus ce qui nous donne le plus envie je pense que vous le comprendrez de vous même à la vidéo mais le but c'est pas de dire tel jeu est meilleur c'est juste de voir les directions des deux jeux je vais faire chier Volvi pour qu'on fasse ça comme vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup peut-être à demain matin sinon après c'est le week-end et je vais chez des amis je sais pas si demain matin je la fais avant de partir ou pas mais il y aura le Master Tour il y aura des choses et on va s'en refaire je vous fais des bisous salut salut